C'est l'envie, l'envie de prouver, je n'étais pas la seule à avoir envie, il y en a plein qui avaient envie, mais c'était quelque chose de nouveau, c'était quelque chose, moi j'étais hyper motivée, mais avant que la Fédération Française de Judo fasse des choses pour le judo féminin tel qu'il est aujourd'hui, un petit groupe de filles avec, au central à l'époque à Paris, du côté de Strasbourg-Saint-Denis, on allait le samedi avec M. et Mme Le Vanier qui était présent avec nous, on faisait de la technique, on faisait beaucoup de tchata, mais il y avait toujours un groupe à la fin, la demi-heure qui restait en disant « Ceux qui veulent faire des randeries, allez par là ! » Et ça, je parle de ça, moi j'avais 17 ans. Donc voilà, je recommence à rencontrer des filles, des judokas, qui étaient ceintures marrons, ceintures noires comme moi, et qui avaient envie de faire des randeries, qui avaient envie de faire chiaï, qui avaient envie de s'opposer, de voir un peu comment ça fonctionnait. Et du coup, parce que dans les clubs, on était beaucoup avec les garçons quand même, moi j'étais avec un club de garçons. Et du coup, une fois que les portes, avec Gérard Decherchy qui venait le samedi, et là on peut lui tirer aussi notre chapeau parce qu'il nous a beaucoup aidés, il était quand même dans les équipes de France des années 70-75, oui à peu près, 70, peut-être avant même, et il apportait beaucoup, et il croyait en nous. Donc quand les gens croient en nous, effectivement, ça nous porte un peu, et pendant ce temps-là, on se retrouvait dans l'Europe judo, France judo, tous les bouquins de judo qu'il pouvait y avoir, il y avait la revue judo de la fédération, mais il y avait ces bouquins-là, il y avait des tournois qui étaient organisés, des tournois féminins, en Suisse, en Belgique, en Espagne, en Allemagne, etc. Donc les samedis et les dimanches, on faisait des voitures, et on partait. Je revenais souvent blessée, les doigts restrapés, etc. Et malheureusement, j'étais dans une banque et j'étais telexiste. Telexiste, ça veut dire sur un clavier. Et quand on a les doigts strapés pour taper, c'est un peu compliqué. Ou alors, ma mère téléphonait parce que j'avais une crise de foie. C'était souvent aussi ça, parce que j'avais une crise de foie. Je rentrais à 2h du matin parce que le transport, il fallait bien le faire. À contente des résultats, parce qu'on avait de bons résultats. D'ailleurs, on nous appelait équipe de France parce qu'on était françaises. On était 7, 8, 5, ça dépendait de ceux qui pouvaient être disponibles, parce qu'on se payait le voyage, on se payait... Tout ça, c'est de grands souvenirs. Donc une fois qu'on a fait tout ça, quand la fédération française de judo a commencé à bouger, cette expérience acquise dans les tournois internationaux 2 ou 3 ans avant me donnait le plus, le petit plus sûrement, des Françaises qui ne travaillaient que dans le club avec des garçons, etc. On avait besoin d'ouvrir des portes, on les a ouvertes, mais ensemble, avec l'équipe, tous les résultats étaient bons à prendre. Que ce soit une place de 2e, de 3e, de 1er, enfin bon, ça donnait un peu d'eau au moulin. Et on commençait à gagner un peu la confiance du système pour dire, bon voilà, on commençait à nous écouter, à nous donner un peu de moyens pour pouvoir exister. On attendait, on a attendu 5 ans quand même les championnats du monde. Ça a été, avec le recul, je dis que maintenant ça a été très vite. Très vite dans le sens où, pour obtenir à l'international un championnat du monde et avoir un nombre de pays suffisant qui participent à ces championnats, c'est long, c'est long, c'est long. Je le vois par mon expérience dans une autre fédération, où je me dis, c'est vrai, 5 ans, c'était le premier championnat d'Europe et 5 ans après, on a les championnats du monde, c'est exceptionnel. Mais sur le coup, 5 ans, pour moi, c'était le bout du monde. C'était long, c'était long d'attendre ce championnat du monde. Et là, je me blesse. Donc c'est vrai qu'à l'époque, on dit, on y va, on s'entraîne, les sélectionner, on s'entraîne. Tout le monde voulait y aller, évidemment, une par catégorie de poids. On y va, on a des espoirs parce qu'on chapotait un peu l'Europe. Maintenant, le reste du monde, on ne connaissait pas. Les Américaines, les Japonaises, les Chinoises, etc. On ne connaissait personne. On n'avait pas été un international en dehors de l'Europe. Donc effectivement, ça posait souci. Et aucune connaissance. Je me souviens, j'ai rencontré une Japonaise. Je me suis dit, au premier tour, je crois, au deuxième tour, si elle est aussi bonne que les garçons, que les hommes, ça va être quelque chose. Je ne sais pas où j'allais. Donc j'ai posé les mains, j'ai attendu à peu près 30 secondes pour voir un peu. Puis je me suis dit, mais ça va, elle est un peu à ma main quand même. Et à partir de là, ça a déroulé comme ça. Mais c'est vrai que l'équipe de France, en plus de ça, on a fait un carton plein. On a tous eu une breloque au championnat du monde. Et ça, c'était 8 sur 7. Puisque de toute catégorie, il y en a une de Paulette qui a doublé. C'était fabuleux. Au premier championnat du monde, on a 8 médailles sur 8 potentiels. Donc c'était fabuleux. Alors, difficile parce que ça faisait 5 ans qu'on attendait. On faisait championnat de France, championnat d'Europe, championnat de France, championnat d'Europe. Depuis 75. Donc en 80, quand on nous annonce les championnats du monde à New York, grâce à une femme, on a pu organiser ces championnats du monde à New York, Rusty, je ne sais plus son nom de famille d'ailleurs, coca, et donc je me dis que je ne peux pas rater ça. Ça fait 5 ans qu'on attend. Sauf que je me blesse au genou. Opération du genou, des ligaments. Et qu'on m'avait déjà un petit peu remplacée. Donc c'était un peu contrariant. Et du coup, j'ai mis les bouchées doubles parce que j'avais 2 mois de retard sur les préparations des équipes de France. Donc j'ai mis les bouchées doubles. Et le travail fourni, après une opération de 2 heures sur le billard, la rééducation, etc., il fallait que je revienne rapidement. Donc je n'étais pas en grande, grande forme. Je dois le lire. Les filles, l'équipe, on était vraiment un groupe et c'était vraiment une homogénéité. Et le fait d'être sélectionnées pour ces championnats du monde nous a resserrées. Et moi, j'avais beaucoup de temps. Enfin, j'avais beaucoup de temps. J'avais beaucoup de retard par rapport à la préparation des autres. Donc j'ai été obligée de mettre les bouchées doubles. Et je ne rigolais pas pendant l'entraînement. Alors, il fallait que je prouve aussi que je n'avais aucune séquelle par rapport à ce genou opéré. On n'était pas si nombreuses que ça. On n'était pas sans sur le tapis. On était peut-être 25 ou 30. Et déjà, c'était déjà bien la préparation. Il y avait donc Jacques Lebert qui était notre entraîneur, le principal entraîneur et qui nous a accompagnés jusqu'à New York. Voilà. Peu de gens croyaient au judo féminin à l'époque. Donc je ne vais pas être désagréable avec les gens qui sont encore là. Mais je dois dire que, bon, on savait pertinemment qu'il y avait certaines personnes qui tiraient à... Je dis franchement, qui tiraient à Pidoufas pour venir dans le dojo féminin nous entraîner. C'était très désagréable d'entendre ça. Donc on n'attendait personne. Et le petit groupe qui était présent, on essayait de s'entraîner. On n'attendait pas l'entraîneur qui l'arrive pour nous donner des directives. On pouvait l'écouter, évidemment, parce que ce sont des techniciens. Mais j'avoue que ce n'était pas une attente de notre part. On essayait simplement de trouver au système qu'on avait du potentiel et qu'on avait le droit d'exister. Alors il y a des gens qui nous ont fait confiance. D'autres, non. Moi, je fais deux championnats du monde, huit championnats d'Europe. J'ai 28 ans, 29 ans. Je me dis que, quelque part, à la force de faire les championnats de France, depuis que je faisais les championnats de France, tout le monde me posait la question, il y a deux ans avant, « Mais quand est-ce que tu t'arrêtes ? » Parce que quand on chapote une catégorie et que les jeunes veulent bien prendre ta place, et donc tu te dis, les plus jeunes, c'est pas que j'étais vieille à l'époque, mais bon. Et du coup, tu te poses la question en disant, « Bon, quand est-ce que tu t'arrêtes ? » Et pour moi, les championnats du monde de Paris, 82, c'est tous les deux ans. Ça me semblait loin. Alors je dis, « Mais j'arrêterai après 82. » Voilà. Et donc, cette parole dite dans les médias, un peu partout, ce qui fait que je ne me suis pas posée la question. Je me suis dit, « Je l'ai dit, je le fais. » Donc j'ai arrêté en 82, alors que je pense que j'avais le potentiel d'aller jusqu'en 84. Alors, du coup, je dis, « Je fais, je m'arrête. » On me demande si je veux devenir entraîneur national. Donc, du jour au lendemain, je suis passée d'un côté des combattantes, en face, avec les entraîneurs nationaux. Et là, on perd son latin. On ne sait plus où on habite, on ne sait plus ce qu'on doit faire. Je prenais les filles de ma catégorie, je m'entraînais avec elles. Mais je disais, « Mais c'est pas… » Je vais aller leur place. Ça ne peut pas être possible de les laisser aller aux Europes ou au monde, parce que tu es encore dans le rythme, etc. Dans ma tête, je n'avais absolument pas changé. Ce que je déplore, c'est que je n'ai pas eu les deux ans de formation, même si j'ai eu deux ans de formation en même temps que j'encadrais. C'est comme ça que je me fais le deuxième genou, d'ailleurs. Parce que je n'ai pas tourné la page. Je ne suis pas encore entraîneur dans ma tête pour donner aux autres. Et je suis encore combattante. Alors que je dois me mettre en retrait par rapport aux filles qui sont de ma catégorie, qui prennent la place. Et du coup, je ne suis pas généreuse. Je ne suis pas là pour les accompagner. Et je suis là aussi pour me faire plaisir, parce que je n'ai pas encore changé d'état d'esprit. Et je pense qu'il faut au moins trois ans, deux ou trois ans, pour qu'on tourne la page et qu'on se dise, bon, ça y est, c'est fini, c'est plus ça. Maintenant, je suis à disposition des autres, j'ai les compétences, je vais pouvoir amener les autres au même niveau. Il faut essayer de les accompagner au mieux pour que ça fonctionne, que la formule fonctionne. Mais c'est compliqué. C'est très compliqué, l'arrêt de carrière. Et j'avoue que j'adorais m'entraîner. J'adorais, j'adorais l'entraînement. Et c'est ce qui fait que je me suis dit, je m'entraîne, je m'entraîne. C'est comme quand j'étais Yamine. Qu'est-ce que je fais de cet entraînement ? Si je ne vais pas après voir si c'est mieux, s'il y a des gens qui s'entraînent plus que moi, qui sont plus forts, on ne sait pas. Donc la curiosité a fait que je suis partie un peu à droite, à gauche. La motivation et la curiosité. Et du coup, on était un peu les leaders en essayant de prouver qu'on avait le droit d'exister. Et Dieu sait que ce n'était pas facile dans ce monde de macho. Sous-titrage ST' 501